Oui, bonjour. Aujourd'hui, dans nos émissions, dans nos émissions, à bien méthode facile de cuire les légumes. Et aujourd'hui, c'est pour vous présenter comment cuire patates douces. Voilà, donc j'ai une pièce ici, c'est juste pour présenter. Et pour une pièce, on peut le manger deux personnes. Parce que quand vous coupez, c'est comme les pommes de terre. Pour manger les pommes de terre sautées, il ne faut pas une grande quantité. Donc ici, je vous présente, pour deux personnes, vous pouvez cuire une pièce de patates douces. Et on va commencer par les laver. Donc vous voyez, là, je les lave. Je les lave pour que ça soit bien... Voilà. Donc je les lave bien. Il faut bien faire passer... Il faut bien laver les patates douces, parce que comme ça sort de la terre, il y a toujours un peu de... Un peu de terre qui peut facilement embêter de bien les préparer. Voilà. Et maintenant, on va passer par épeicher. Donc vous coupez votre patate douce et vous enlevez la peau. C'est très important. Parce que dans une émission, j'avais présenté comment conserver les carottes. J'ai eu des critiques de la manière dont je l'avais fait. Mais je pense que... Il y en a qui m'ont dit, ouais, il fallait enlever la peau. Vous pouvez enlever la peau des carottes. Mais vous pouvez aussi laisser la peau des carottes. Et ce n'est pas mauvais. On peut manger la carotte. On la lave. On la mange crue. C'est comme la patate douce ici. On peut la manger crue aussi. Mais cette méthode que je vais vous présenter, c'est la méthode de cuire la patate douce. On enlève la peau. Vous voyez, donc, la peau est enlevée. Après avoir bien nettoyé. Voilà. Et je vous remercie de vos commentaires. En tout cas, abonnez-vous, notifiez. C'est pour m'encourager à pouvoir toujours vous rendre service. Voilà. Bon, il y en a qui peuvent éplucher différemment. Donc, moi, je vous présente ce qui est essentiel. Mais on peut avoir des méthodes plus rapides. Surtout si on a beaucoup de patates douces ou si on fait pour un groupe de gens. Voilà. Et ça, je jette à la poubelle. Voilà. On n'en a pas besoin. Maintenant, je vais couper ma patate douce. Et je vous informe aussi que vous pouvez aussi les conserver au congèle plus longtemps. Les patates douces, ça se conserve aussi. Ça ne change pas la couleur. Ça reste toujours... Ça reste toujours intact. Donc, la couleur ne change pas. Et ainsi, pour conserver, vous coupez comme ça. Et vous gardez plus longtemps. Et ça peut vous aider le jour où vous aurez besoin de pouvoir le cuire. Vous le sortez directement dans le congèle. Et ça se garde plus longtemps. Vous pouvez aller en voyage. Et au retour, vous n'avez pas le temps de préparer. Mais vous voulez voir ce que vous avez au congèle pour pouvoir préparer. Et je vous informe aussi que lorsque vous voulez garder plus longtemps votre patate douce, il faut toujours savoir... Voilà, donc ici, on a l'emballage de congélation. Il faut toujours bien mettre patate douce. Vous mettez patate douce. Vous mettez la date de congélation. Pour que ça puisse vous aider à pouvoir suivre votre aliment. Et de savoir que si vous mettez le nom, vous aurez la facilité de pouvoir le garder. Donc ici, j'ai coupé. Et vous fermez. Si vous avez l'appareil sous vide, c'est bien aussi que vous le sous videz. Mais sinon, vous pouvez toujours vous fermer comme ça. Voilà, donc là, vous prenez comme ça. Vous vous mettez dans le congèle. Ça garde plus longtemps. Et vous n'avez pas besoin d'aller encore acheter de temps en temps. Parce que vous avez déjà consommé une partie et une partie qui reste. C'est parti.